Et nous retrouvons à présent notre invité de ce dimanche magazine, M. Al-Sidjidjé, ministre de l'intégration africaine de la diaspora. M. le ministre, bonjour encore et puis merci d'être avec nous. Vous revenez à peine de faire Kessé-Dougou. Vous avez pris part à la pose de la première pierre du port sec de la ville. Comment s'est déjeunée cette journée ? C'était une journée historique à faire Kessé-Dougou et je voudrais saisir cette occasion pour remercier les autorités du Tcholougou. Mais avant tout, je voulais remercier la ministre d'État, Kandia Kamara, qui a représenté le premier ministre et qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Je voudrais remercier le ministre d'État, Ibrahim Ouattara, qui est par ailleurs président du conseil régional du Tcholougou. Et je voudrais remercier le ministre Burkina Bé de l'intégration africaine, qui était également présent. Et la chambre de commerce de Burkina Faso, je voudrais remercier tous les membres du gouvernement. Il y avait une vingtaine de ministres. C'était vraiment un événement très important. Je voudrais remercier le conseil, les membres du conseil régional du Tcholougou et toutes les populations du Tcholougou, les chefs, les autorités traditionnelles, religieuses, tout le Tcholougou. C'était vraiment un événement historique. Alors, monsieur le ministre, quelles seront les retombées directes de ce port sec pour les populations, on va dire, des régions du Tcholougou, des régions également du Zanzan et de toutes les personnes qui, justement, s'inscrivent dans l'écosystème de ce port sec ? Oui, mais des retombées importantes. D'abord, pour les opérateurs économiques. Ils auront plus de fluidité, plus de proximité. C'est-à-dire que vous avez des opérateurs qui sont de la région ou qui sont au Burkina Faso ou au Mali. C'est un gain énorme. Au lieu de venir sur le port d'Abidjan, il y a un port à faire que c'est de goût. Il y a un endroit de transit pour les marchandises et avec la douane, tout ce qui est dans un port comme le port d'Abidjan, toutes les composantes y sont à part la mer. Donc, c'est un point avancé pour ces ports d'Abidjan et Saint-Pédro. Donc, il y a une facilitation, il y a une fluidité pour les opérateurs économiques et pour la population. Il y a des opportunités d'emploi, de création d'emplois. Emploi direct et indirect également. Voilà, emploi direct et indirect. Donc, c'est vraiment un grand pôle de développement qui est créé, que le président de la République vient d'offrir à la Côte d'Ivoire et à la sous-région. Le président de la République, il s'est d'ailleurs investi dans plusieurs de ses projets sur le plan régional. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, dans notre, chez nous, au ministère de l'intégration, nous prévoyons, après le port au cercle de Fakrisset-Dougou, le projet de développement intégré du Ouassoulou qui se rapproche beaucoup plus de la Guinée et du Mali. Il y a ce cercle-là qui est prévu. Et puis, il y a aussi d'autres projets qu'on appelle escabeaux, c'est-à-dire Sikasso, Kuroko et Bobo-du-Lasso. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, comment est-ce que le ministère s'est organisé en amont pour permettre aujourd'hui que l'on aboutisse à la pose de la première pierre de ce port sec de fer Gesset-Dougou ? Oui, vous savez qu'en 2013, il a été confié au Bennett une étude de faisabilité de ce port sec. Ensuite, il a eu des missions à l'étranger, en Chine, en Afrique du Sud, au Kenya. Et donc, pour modéliser le port, et c'est après tout cela qu'il a été décidé de la construction du port sec. Maintenant, il y a la partie financement. Et il y a eu un accord, une recherche de financement. Vous savez que le port sec fait 250 milliards auprès des banques chinoises. Et la Côte d'Ivoire a une participation de 15%. Et donc, le total fait 250 milliards. La Côte d'Ivoire participe aux 38 milliards. Et justement, l'avis de fer Gesset-Dougou, selon les informations que nous possédons, n'a pas été choisi de façon fortuite. Cela répond à un besoin stratégique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Gesset-Dougou a une position stratégique, effectivement, à 600 km d'Abidjan, à 600 km de Mako, à 600 km de Bobo du Lassau, de Ouagadougou plutôt. Et donc, et ensuite, il y a la voie ferrée qui passe par Gesset-Dougou. Vous savez que c'est un port multimodal. Le mot multimodal, c'est-à-dire le mode de transport peut être routier, peut être ferroviaire à partir d'Abidjan, à partir des différents ports. Là, dans ce cas, c'est fer Gesset-Dougou a été préféré parce qu'il y a la voie ferrée et il y a la route. Donc, fer Gesset-Dougou avait vraiment une position stratégique. Alors, pour en savoir davantage sur ce port sec, suivons ensemble cet élément de chèque collé. Le projet du port sec de fer Gesset-Dougou est désormais sur les rails. Ce vendredi 21 mai 2021 est un jour mémorable pour les populations, les cadres et les élus de la région de Chologo. Ils bénéficieront ainsi, dans un peu plus de 30 mois, de l'un des premiers ports secs de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est quoi un port sec ? C'est un espace géographique sans accès à la mer qui sert de transit ou d'arrivée des flux de marchandises dans le cadre du commerce entre les États et de relais aux ports maritimes classiques. Dans le cas d'espèce, ce port sec permettra de décongestionner les ports de San Pedro et d'Abujan. Bâtissent une superficie de près de 732 hectares, soit l'équivalent de 104 stades de football. Le port sec de Corugo disposera de trois composantes à savoir un terminal pour l'import et les sports, un dépôt d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. La dimension du projet est énorme de l'ambition du gouvernement à créer des pôles économiques d'Ambergues dans les régions de Côte d'Ivoire. Ce port sec permettra, entre autres, de mettre à la disposition des opérateurs économiques nationaux et régionaux des conditions optimales d'accueil en vue de réduire les coûts de transit et de transport, de mettre en valeur les potentialités économiques des districts des savannes Poro, Tchologo, Bagwe et du Zanzang, Kani, Gontougo, Sikaso au Mali et Bobo Tulaso au Burkina Faso. De rapprocher les ports maritimes, notamment le port autonome d'Abujan et le port autonome de San Pedro de ses partenaires de l'Interland. Son coût global est de 254,171 millions de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire à travers un prêt obtenu auprès des banques chinoises et des banques nationales. Selon le maître d'oeuvre, le port de fer Kese-Dougou est prévu être inauguré en 2024. Plus de 71 000 emplois directs seront créés. – Alors, M. le ministre, on l'a entendu dans cet élément de Cheikh Kone, à l'instant, le port sec de Koro-Ko, pardon, de fer Kese-Dougou, autant pour moi, va courir 732 hectares, soit l'équivalent de 104 stades. C'est immense en termes d'espace à occuper. Cela suppose forcément des mouvements de population. Est-ce que des dispositions ont été prises en amont pour permettre justement le recasement de ces populations sur des territoires bien définis ? – Oui, bien sûr, il y a un peu plus de 7 milliards de francs CFA qui sont prévus pour recaser les populations. Des constructions seront faites pour recaser les populations et pour permettre les indemnisations. Donc, cela a été prévu et les indemnisations ont déjà commencé pour certains. – Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter au niveau des populations. Elles n'ont aucune raison de s'inquiéter. Elles seront indemnisées. – Oui, elles seront indemnisées. Ça a déjà commencé et nous allons continuer les indemnisations et faire des logements pour les populations qui ont été déplacées. – Alors, une autre question qui nous interroge. Eh bien, cette expertise, pour la réalisation justement de ce PORSEC, nécessite la participation d'entreprises chinoises. Est-ce que des entreprises locales sont justement associées à ce projet ? Si oui, à quel niveau d'implication ? – Bien sûr, des marchés seront passés par ceux qui ont gagné le marché, c'est-à-dire l'entreprise chinoise qu'on plante. Mais toute la sous-traitance est faite par des entreprises ivoiriennes et donc, ce sera entre complantes et ces entreprises selon des critères bien précis. Donc, les entreprises chinoises et les entreprises ivoiriennes plutôt vont bénéficier dans ce projet, vont être des sous-traitants pour la construction du PORSEC et bien sûr, l'expertise ivoirienne, notamment le BNED, qui va contrôler les travaux pendant les 30 mois parce que les travaux vont durer pendant 30 mois. – 30 mois, c'est cela. – Et donc, le PORSEC sera livré au premier semestre de 2024. – Pouvez-vous nous donner l'assurance que ce sera respecté, je veux dire, le délai de livraison de ce PORSEC en 2024 ? – Nous y. – Parce que beaucoup de projets, en ce moment, connaissent une certaine lenteur. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce sera livré à temps ? – Non, de toute façon, les perspectives économiques sont bonnes. Vous savez qu'il y a eu un relativement de la croissance en 2020. Nous avons eu 1,8% de taux de croissance pour la Côte d'Ivoire. En raison du Covid, il était prévu autour de 6 à 7%. Mais là, nous rebondissons pour 2021. Les prévisions nous amènent à 6,5%. Donc, c'est dans ce contexte économique que le PORSEC va se construire pendant les 30 mois. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et tout va bien se passer. – Alors, à côté de… On a vu, dans les reportages qui ont été faits sur ce PORSEC, on a vu la joie des populations qui ont émis énormément de vœux. Qu'est-ce qui vous a le plus étreint dans ce que les populations ont communiqué comme vœux autour de la construction de ce PORSEC ? – Non, c'est surtout les jeunes. Nous avons vu beaucoup, beaucoup de jeunes gens pour qui l'espoir est né. Est-ce que vous savez que la construction de ce PORSEC, qui est un projet structurant d'envergure, va nous permettre de lutter également contre le terrorisme et le banditisme ? Parce que les cibles utilisées par les organisations terroristes sont les jeunes et ce sont ces mêmes cibles qui visent un recrutement autour du PORSEC. Et toute la vie qui va s'éminer autour du PORSEC, toutes les infrastructures qui vont se construire, les hôpitaux, les écoles, les universités, etc., tout cela va en direction des jeunes. Et donc j'ai été vraiment ému, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes gens pour qui l'espoir renaît. Vous savez que, vous êtes peut-être trop jeunes pour savoir, qu'à l'époque, il y a eu de grands projets structurants. En Côte d'Ivoire, l'AVB, la vallée du Bandama, l'autorité d'aménagement de la vallée du Bandama, qui a permis la construction du port du barrage de Cossou. Ensuite, il y a eu l'Arceau, presque de façon concomitante, qui a vu la construction du port de Saint-Pédro. Ça a été des projets structurants qui ont été faits, qui ont amené beaucoup de monde à Saint-Pédro. Il y a eu des migrations importantes. Et avec le PORSEC, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, un grand projet structurant. Cela va stabiliser la migration du nord vers le sud. Et même, à un moment donné, ce sera inversé parce que la population viendra du sud pour aller vers le nord. Et ça va décharger, ça va décongestionner toutes les infrastructures du sud pour vraiment le bien-être et un accroissement de l'activité économique des Ivoiriens. Alors, une des questions que se posent certainement ces jeunes, c'est de façon pratique, comment est-ce qu'ils seront associés à ce projet ? Est-ce qu'on tiendra compte de leur niveau d'études, de leur qualification pour les recruter ? Quels seront, par exemple, soit dit en passant, les critères sur lesquels ces jeunes seront recrutés pour justement apporter leur contribution au développement de leur région ? Non, on se basera sur les critères habituels. C'est-à-dire qu'on tiendra compte, dans les domaines d'activité, dans les secteurs d'activité, des compétences des uns et des autres. Ça ne va pas changer. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui un bon stock de jeunes qui est à la recherche d'emploi. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Tous les jeunes qui ont leurs compétences seront recrutés, mais il y en a pour tout le monde. Ça part des ouvriers jusqu'au cadre. Et donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Et ce projet, vous le disiez, en ouverture de cet échange, est un projet cher au président de la République, Alassane Ouattara, pour la région également. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions là-dessus ? En termes d'impact, bien sûr. Oui, en termes d'impact. Vous savez, il y a une philosophie générale. Dans toutes les organisations internationales aujourd'hui, il y a des réformes qui sont en cours pour que ces organisations ne soient pas des organisations marquées par une trop grande bureaucratie. Toutes les réformes qui ont lieu au niveau des Nations unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO visent à avoir des organisations proches des peuples. Vous entendez souvent parler de la CEDEAO des peuples. Et là, concrètement, nous recherchons des investissements pour réaliser ce type d'infrastructures, pour que les peuples, les populations sentent réellement qu'on ne va pas à chaque fois dans le sommet pour tenir des grands discours, mais que concrètement, les populations sentent l'intégration régionale sur place, chez elles. Et donc, toutes les réformes de la gouvernance mondiale qui a lieu, que ce soit les Nations unies africaines ou la CEDEAO, toutes ces réformes qui ont lieu, visent à se rapprocher beaucoup plus des peuples. Et c'est dans ce cadre que se situe la construction du port sec de Fekhese-Dougou. Il y aura d'autres projets. Le président Ouattara y tient énormément. Et c'est sa vision, le port sec de Fekhese-Dougou, inscrit dans le PND et inscrit dans les différents plans de l'Union africaine et de la CEDEAO, ainsi que de l'UEMOA. Alors, monsieur le ministre de l'intégration, vous êtes le ministre. Nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau de l'intégration africaine et de la diaspora. Permettez-nous de vous poser cette question. Regardez des récents événements survenus en Côte d'Ivoire avec ces violences qui ont été perpétrées à l'encontre des populations, de certaines populations du Niger. Il y a eu beaucoup de remous, voilà. Beaucoup de choses ont été dites sur la toile, tant sur la toile que sur d'autres canaux d'expression. Aujourd'hui, comment avancent, on va le dire, les efforts faits pour justement ramener le calme et rassurer toutes les populations vivant sur le sol ivoirien, en particulier la communauté nigérienne ? Vous savez qu'il n'y a pas de problème entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Les choses se sont calmées. Le ministre de l'intégration du Niger est arrivé en Côte d'Ivoire avant-hier. Je l'ai rencontré, nous nous sommes entretenus. Le ministre de l'Intérieur du Niger est également là. Et dès que je sors de ce studio, nous avons une rencontre à 15h à Abobo avec la ministre d'État et les deux ministres nigériens pour visiter certaines populations qui ont été l'objet des actions. Le président de la République a mis un point d'honneur. Vous avez vu, dès son arrivée de Paris, il a donné toutes les instructions pour qu'il y ait une prise en charge des blessés et éventuellement une indemnisation pour ceux qui ont perdu des biens. Donc, côté nigérien également, des mesures sont prises pour ne pas que les Ivoiriens qui vivent au Niger soient l'objet des actions. Donc, les choses sont revenues à la normale. Nous avons une séance de travail tout à l'heure dès que je sors de ce studio. Et également, demain, nous allons faire le point. et les choses se sont vraiment apaisées. Il faut... J'ai saisi cette occasion pour féliciter le gouvernement qui met un accent particulier à lutter contre la cybercriminalité parce qu'il s'agit bel et bien de la cybercriminalité. Les gens sont assis chez eux et créer des troubles à travers des fake news, ce n'est pas acceptable. Merci, M. le ministre, de répondre à cette parenthèse importante pour nous. Alors, juste avant de refermer les pages, on va dire, de cet entretien, pourriez-vous rappeler juste quelques projets structurants engagés dans la sous-région, juste en quelques mots, engagés dans la sous-région ? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire et en ce qui concerne mon ministère, vous avez le projet du Bois-Soulou, ce qui est un grand projet de 121 milliards qui sera fait dans la zone dite de Bois-Soulou, zone frontalière, pour renforcer la coopération transfrontalière avec le Mali et la Guinée et donc avec un appui, un soutien en coopération avec la BOAD. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est prévu dans notre plan, mais il y aura d'autres projets structurants, d'autres projets importants. Je ne peux que vous parler de ceux-là maintenant qui sont dans le pipe actuellement. Merci, M. le ministre. Alors, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, le ministre Alcide Djéjé, ministre de l'intégration africaine de la diaspora, avec lequel nous avons parlé d'un retombée du port sec de fer caissé de goût pour les opérateurs économiques nationaux et régionaux et pour les districts de Savanne et du Zanzan. Bref, pour tous ceux qui, de près ou de loin, seront impactés par ce projet. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada